Sefer Devarim parle des dernières paroles qu'il a transmises Moshé Rabbeinu au peuple d'Israël avant qu'il a quitté le monde. Moshé Rabbeinu, il voulait transmettre un message très important. Parler sur le passé pour éviter les fautes qui se sont déroulées et donner aussi des conseils pour l'avenir. Si Moshé Rabbeinu va entrer dans la terre d'Israël, bien sûr, il va y avoir des guides. Mais Moshé Rabbeinu, c'est la grande sommité. Et bien, si on regarde bien, les paroles que Moshé Rabbeinu a transmises au peuple d'Israël, elles nous concernent, nous aussi. De toute façon, l'homme a toujours besoin d'écouter, comme on dit, les grands. Écoute la morale de ton père. Et ne néglige pas la Torah de ta mère. On a toujours besoin. Et dans la vie, on a toujours besoin d'apprendre. Si on regarde bien, dans toutes les parachutes, depuis le début jusqu'à la fin, il y a vraiment des messages d'actualité. Je vous retrouve un message très important dans le Parachat Shoftim. Et surtout, on sait que le mois d'Illul, donc il tombe, donc à la fin, de Sefer Devarim. Et là-bas, on a besoin des messages. On a besoin de nous renforcer pour qu'on soit prêt pour Yom Rosh Hashanah. Et bien sûr, pour toute la vie. C'est ça, le travail qu'on fait dans le Shana. Ce n'est pas seulement pour dire, voilà, parce qu'on va être jugé, alors il faut qu'on soit prêt, après on fait ce qu'on veut. Non. Ça, c'est des leçons. C'est des résolutions qu'on prend. Donc on s'arrange et on corrige toute notre faute. Alors au début, la Torah dit Ça veut dire la règle, c'est ce qu'on voit dans le monde entier. Dans n'importe quel endroit dans le monde, on a besoin de mettre des juges et des policiers, des magistrats qui veillent, qui est la tranquillité dans la société et qui est le respect. Donc ça, je dis que ce travail-là, cette demande, n'est pas seulement dans le cadre général, public, mais aussi dans le cadre privé. Ça veut dire que chacun, il a besoin de mettre des juges et des policiers sur soi-même. Le Cheikh HaKatouche, il explique, il dit, « Sha'rekha, c'est quoi ? » « Kadouche Baruch, il a donné, comment on dit, des portes. » C'est-à-dire, par exemple, il dit, les oreilles, les yeux, le nez, la bouche. Donc ça aussi, ils ont besoin d'être contrôlés. L'homme lui-même, il faut qu'il soit, lui, chauffait. Il doit juger ce qui est bien pour qu'il puisse faire ce qui est mauvais, de rejeter. Mais une fois qu'il a décidé, il faut qu'il mette un policier chôteur, c'est-à-dire nous-mêmes, de contrôler notre yétsarara, notre mauvais instinct, pour bien faire. Certes que ce n'est pas évident, c'est un grand travail, mais on peut arriver. C'est ce qu'on voit dans la suite. Dans la suite, la Torah parle, elle dit « quitte, c'est la melchama al-oyvekha. » Ça, c'est la parasha de la semaine prochaine. Mais aussi, parasha de Ketissim, mais donc, parasha de Chautim, parle aussi de ça. « quitte, c'est la melchama al-oyvekha. » Voilà, je voulais le passeur. « quitte, c'est la melchama al-oyvekha. » Et tu as vu, donc, « sous » « c'est-à-dire des cavaliers, un cheval. » « L'autre, il n'y a pas peur. » « quitte, c'est la melchama al-oyvekha. 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 » Il dit ici, de quelle guerre on fait ? On parle d'une guerre constante. C'est vrai, malheureusement. Toute l'histoire, il y a eu des guerres. Mais il y a une guerre aussi journalière, quotidienne. C'est la guerre avec Yatsarara. Alors justement, quand on est face à Yatsarara, on a besoin de faire un grand travail. La Gemara, elle dit, elle dit que « Yatsarara de l'homme, il essaie de se renforcer contre lui. » « Tous les jours, il essaie de briser la personne. » Et l'homme, il est en guerre constante pour casser, pour briser Yatsarara. Et la Gemara dit « Ne l'aide pas. » Il ne peut pas l'avoir. Déjà, la Gemara dit « Barate Yatsarara, barate Yatsarara, barate Yatsarara tevenu. » J'ai créé le Yatsarara, mais en face, j'ai donné la Torah. Grâce à la Torah, on peut convaincre le Yatsarara. Mais malgré tout, on a besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Rabotai, si on regarde ce passage-là, on peut l'expliquer. Bien sûr, on s'inspire de la parole du « Orhayim Akkadosh » que vraiment, la Torah vient nous dire « Donc, ce message qu'on a besoin de faire la guerre contre Yatsarara, il ne faut pas avoir peur de lui parce que Hachem, il sera avec nous. » Alors, pour commencer, « Que t'étais la milhamma la waverha ? » « Que t'étais toi-même ? » Il ne faut pas attendre beaucoup de voix. Les gens disent « Ah, si Dieu veut, Hachem il aide. » Mais Hachem, il attend donc le travail personnel que nous-mêmes. Commence-toi à faire un travail, montre une certaine volonté « Akkadosh Baruch Itedra » Il n'y a aucun problème. Alors, il dit comme ça « Tu vas sortir en guerre contre ton ennemi. » Donc, c'est qui ? Ton ennemi, c'est Itedra. Le problème, c'est que l'homme, Hachem, il a écrit en lui « Comment on l'a dit ? » « Des instants. » Alors, parmi, on va dire, le Itedra le plus fort et dur qui peut briser l'homme, c'est quoi ? C'est la G'ava. L'orgueil. Malheureusement, celui qui a l'orgueil, il a du mal à travailler sur lui-même. Parce que tout le temps, il pense déjà qu'il est capable, qu'il peut faire. Alors, un peu, il met de côté les autres. Et même, des fois, alors, il ne peut pas dire à Hachem, « Non, je me débrouille. » Il n'a pas fait faire attention. Aussi, se sentir supérieur sur les autres. Alors, il dit, et tu vas voir « Sous-ou-re-khef. » Tu vas voir que tu as en toi « Sous-ou-re-khef. » C'est quoi le cheval ? Le cheval, il représente beaucoup la gava, la fierté, et aussi, donc, le cheval en général. Donc, il est beau, il est fort, voit les cheveux. On sait, on dit que comme la manière qu'il marche, parce qu'il a beaucoup de fierté, beaucoup d'orgueil. « Re-khef. » C'est-à-dire monter. C'est que l'homme, donc, il a aussi cette sensation de se sentir supérieur sur les autres. Malheureusement, c'est naturel. Déjà, l'égoïsme, ce qu'on dit « Ani, moi, Anokriyut, » c'est l'égo. Alors, l'homme, des fois, c'est vrai, lui, il veut aller, il comprend qu'il a besoin de combattre son etzara, mais il essaie de voir, il dit « Mais Hachem, tu veux que moi, je brise mon etzara, mais ce n'est pas possible, c'est très difficile. Toi-même, Hachem, tu as créé en moi des caractères qui m'empêchent à avancer, que de te servir comme il faut. « Oui, la etta, tu veux voir en toi, sous soit re-khef. » C'est-à-dire sous, on a dit, c'est quoi ? C'est la gava, l'orgueil, re-khef, la sensation qu'on est meilleur, on est supérieur aux autres. Et là, on peut arriver à un découragement et dire « Non, 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 on ne va rien faire. Qu'est-ce qu'elle a dit, la gomara ? » La gomara, elle a dit, c'est que l'homme, il doit constamment travailler contre l'essara. Il a besoin de l'aide à ta d'où je crois. La Torah, bien sûr, et Hachem, alors il dit, « N'aie pas peur d'eux. » Ça veut dire, là, quand tu vas voir que toi-même, tu possèdes ce mauvais caractère, tu vas dire « Non, je ne pourrai pas avancer. » Non. Va travailler. Qu'est-ce que tu sais ? Sors toi-même contre Hachem qui est Hachem le Raimach. Car Hachem, il est avec toi. Parce qu'Hachem, il attend que toi-même, tu sors contre le Tzara, tu veux briser le mauvais caractère que tu as, Hachem, il t'aidera. Mais si tu ne fais pas d'efforts, Hachem, il ne t'aidera pas. Ça ne dépend que de toi. Tu dis, « Qui me garantit ? » D'accord. On dit, c'est des belles paroles, mais on veut être concret. On te dit, si, si. Regardons l'histoire. Moi, Hachem, je t'ai sorti d'Egypte. Ah, où il était ? Il était dans la Touma, dans l'impureté. On dit, il était dans le 49e degré d'impureté. Et c'était presque impossible. Hachem, il a tout fait. Il a dit, « Je vous ai sorti d'Egypte. » Pareil aussi. Toi, quand tu vas aller, tu sais que tu as, malheureusement, tu as un mauvais caractère. Où tu sens que ton lit de salat, il est très fort. Et peut-être, tu auras du mal à combattre. Non. Il ne faut pas se décourager. Va. Avance. Sors contre lui comme une guerre. Et fais confiance. À Kadosh Bar. L'Otira, n'aie pas peur. Même si tu as un mauvais caractère, vas-y, mais Hachem, avec toi, fais le travail, bien sûr. Et tu dis la Torah, fais du Moussa, fais le nécessaire, et tu verras, tu pourras le battre. Et Rabotay, c'est un très beau message qu'on peut prendre avec nous pendant cette période. Pendant cette période donc de la Téchouva. Yéme Iloul, Arachem, verset l'Echot, et Benzrat HaShem. Quand on fait ces efforts-là, à Kadosh Baruch, il nous aidera, et Benzrat HaShem. Donc on essaiera déjà de travailler sur nous-mêmes. Nous corrigez, avancez, et vénisquez, les chénateurs, et vénisquez. Amen. qu'il n'y a rassaut. et vénisquez, et vénisquez, et vénisquez.